Bonjour, c'est H de la bulle crypto pour un autre épisode de notre nouvelle rubrique « Comprendre une crypto en 3 minutes ». Aujourd'hui, je vais vous parler de IOTA. IOTA est une nouvelle technologie de registre distribué pour fonctionner comme colonne vertébrale de l'Internet des objets, ou Internet of Things. C'est une monnaie de troisième génération destinée à fonctionner sur des appareils de très faible puissance de calcul. IOTA est de plus écrite en ternaire et non en binaire pour fonctionner de manière optimale sur les appareils Internet of Things. La particularité d'IOTA est que, contrairement à la majorité des crypto-monnaies, elle n'utilise pas l'architecture blockchain, mais la Tangle. C'est-à-dire que c'est toujours une base de données distribuées, c'est toujours un réseau de paire à paire et c'est toujours accordé par un mécanisme de consensus et de validation. La principale différence entre la blockchain et le Tangle, c'est que nous avons une nouvelle architecture basée sur le graphe orienté acyclique qui est quantum proof, c'est-à-dire qu'il est sécurisé même face à des ordinateurs quantiques, et le consensus. Sur IOTA, il n'y a pas vraiment de bloc comme on pourrait le considérer sur les blockchains plus classiques. Chaque transaction agit comme un mini-bloc et fait référence à deux transactions antérieures. Donc lorsqu'on souhaite faire une transaction, on doit d'abord sélectionner au hasard deux transactions qui n'ont pas encore été validées. On va alors valider ces deux transactions à l'aide d'un peu de preuves de travail. En l'appliquant à cet endroit, chaque transaction sacrifie un peu d'énergie de traitement pour protéger le réseau contre différents types d'attaques. Après ces étapes, la transaction est diffusée sur le réseau et une autre personne va choisir cette transaction dans le processus et la valider. Et de cette façon, elle sera confirmée. Une fois qu'elle a été sélectionnée et confirmée par autrui, notre transaction est complètement validée. Ce processus permet une validation collaborative de l'ensemble du Tangle. Il est possible de visualiser le Tangle en direct sur tangle.blox.pm. Tangle.blox.pm. Avec le Tangle, Iota vient combler les problèmes de la blockchain. Tout d'abord la scalabilité, comme on le voit toujours avec Bitcoin où le réseau est très congestionné. Avec le Tangle, le principe est que plus on a de personnes qui utilisent le réseau, plus le réseau est capable de gérer des transactions. En plus, ce sont des transactions rapides avec des temps de transaction inversement proportionnels au nombre de transactions. Et les transactions sont asynchrones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de synchroniser l'intégralité du réseau. Enfin, ce sont des transactions sans frais. Vu que les utilisateurs valident eux-mêmes des transactions, il n'y a pas de mineurs à récompenser. Et justement, vu qu'il n'y a pas de mineurs à récompenser, le total supply est fixe. Car contrairement à la blockchain, le processus de preuve de travail est fait sur la machine de chaque personne pour deux autres transactions. Ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire de rémunérer des mineurs pour la puissance de calcul utilisée sur leur machine, et donc de distribuer des récompenses de blocs. Le supply est de à peu près 2,8 millions de IOTA et Restorafix. C'est tout pour cet épisode. Si vous voulez rentrer dans les détails techniques du projet, vous pouvez écouter notre épisode Focus sur IOTA. On se retrouve sur notre Telegram, dont le lien est dans la description, si vous avez des questions, et si vous voulez prendre part au débat sur IOTA ou sur d'autres crypto-monnaies. Cet épisode a été fait en partenariat avec l'équipe de Cryptoast. Vous pouvez visiter leur site pour des guides et des tutoriels liés aux crypto-monnaies. Le lien est également dans la description de cet épisode. A bientôt !